C'est un personnage qui est éminemment sympathique. Quand il est avec les autres, il est très serviable. Un petit défaut, c'est qu'il est très manipulateur et surtout il est très très méchant. Mais à la fois, il a quand même ce côté sympathique qui fait qu'il a quand même un capital sympathique de la part du public. Mais c'est le salaud absolu. Et quand il est tout seul, il l'exprime. Mais quand il est avec les autres, il est toujours affable, il est toujours prêt à rendre service. En fait, il manipule sans arrêt. Et c'est une seconde nature parce qu'il ne calcule pas forcément très à l'avance ce qu'il va faire. Mais il réagit tout de suite à une situation. S'il voit quelque chose qui va l'intéresser et qui va pouvoir exploiter, comme par exemple quand Othello jette le mouchoir par terre, tout de suite ça lui donne l'idée qu'avec ce mouchoir, il va pouvoir le cacher et exciter la jalousie d'Othello. Donc il est très instinctif. C'est un serpent. Il est prêt à se faufiler partout, à bondir dès qu'il peut bondir. Mais à côté de ça, il est très gentil, très serviable. Il est toujours très poli. L'énergie que Verdi a mis dans la ligne vocale de Yago, elle est très proche du texte. Yago, c'est le personnage qui parle le plus, qui est très bavard dans l'opéra. Et il a beaucoup, beaucoup de textes. Donc sans arrêt, il doit être prêt à parler, à convaincre, à raconter. Et donc c'est un tout, on ne peut pas dissocier le champ de l'action. Et en plus, il est aussi dans cette mise en scène, le grand metteur en scène. Donc il apparaît, il fait rentrer les personnages sur des chariots. Il les manipule, il les pousse, il fait évoluer les situations comme il a envie lui. Donc jusqu'au bout, il est là pour diriger l'action. Alors pour ma part, c'est ma troisième production d'Otello. Donc j'ai déjà un peu une pratique du rôle sur la scène. Après oui, on a son idée du personnage. Mais je crois que surtout ce qui est important, c'est quand on s'insère dans un projet comme ça, c'est d'adapter son personnage à la vision du metteur en scène et surtout à ses partenaires aussi. Et en l'occurrence, avec un monstre comme José Cura, c'est très important d'être à l'écoute aussi de ce qu'il propose. Parce que Lille a vraiment une très très grande expérience du rôle, une incarnation dramatique exceptionnelle. Et donc il faut pouvoir se glisser dans cette chose-là, en gardant évidemment sa personnalité. Mais ça c'est très intéressant et c'est pour ça qu'on ne fait jamais la même chose.